Bonjour à toutes et à tous énigmatiques et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous propose de vous replonger dans l'univers de Fallout, tout spécialement au niveau de ses origines à travers ce gameplay portant sur le jeu sorti à la fin des années 90 et qui a introduisé le joueur aux notions de guerre post-apocalyptique, enfin plutôt de monde post-apocalyptique, d'abri anti-atomique réservé à des populations spécifiées. Et là c'est la séquence d'introduction où le superviseur vous convoque et vous dit que vous êtes l'élu, la puce d'eau de cette boîte à sardines, tombe en panne dans 150 jours et à ce moment-là les habitants n'auront plus d'eau potable. Ils vont tous se déshydratés et mourir de soif. Alors toi l'élu, tu es, coup de pied aux fesses, mis en dehors de l'abri atomique, tu es le seul espoir qui doit faire une liaison avec l'autre abri et résoudre ce problème peut-être en ramenant une puce d'eau. Et là tu as tout un tas d'options qui vont s'offrir à toi. Et là se pose toute la richesse de l'univers de Fallout que beaucoup d'entre vous peut-être ont découvert à travers la série Événements sur Amazon Prime qui est d'une qualité redoutable. J'attends la saison 2 avec impatience. Et beaucoup de personnes en sont tombées amoureuses parce qu'il y a un pic d'audience sur Fallout 4, Fallout 3. Il y a des gens qui se disent « Ah bah tiens, je vais découvrir ce que c'est parce que ça m'intrigue. » Donc on avait un jeu qui était en vue isométrique par-dessus et dès le début, le décor se posait avec un design graphique très sombre. On voit les ombres, il n'y a rien de chaleureux, des plantes, des sortes d'arbres, des souches, des racines mortes asséchées. Et tu as même un cadavre à côté. Ce sont des os. Alors on a notre inventaire ici. On a un couteau, on a un flingue, on a des balles, on a le steam pack qui te permet de te soigner et on a le coup de poing américain pour taper du brégant si besoin est. Mais normalement, on peut observer ce qui... Si, voilà, on peut observer. Voici Ed. Ed est mort. Ah mais j'aurais bien aimé savoir est-ce qu'il y a un 13 ou pas ? Parce que si ça se trouve, c'est l'habitant d'un autre abri qui est venu, qui a dit « Escour, aidez-moi ! » On ne l'a jamais ouvert et il est mort. Devant. Malheureusement. Donc on va prendre un petit flingue là. Puis on va sortir d'ici pour aller rejoindre en bas les terres, désolé, dont on voit la lueur en bas à gauche. Les mouvements et les actions du jeu sont définis par la barre d'action qu'il y a au milieu de l'écran. Tout en bas, les fioles... Enfin les fioles ! Non, les jauges vertes représentent combien vous avez de points à disposition. Là, je crois qu'on en a 6. Et en dessous, on peut faire soit un tir simple pour l'action 5, soit un tir simple avec la possibilité de viser ce que l'on veut. on clique, la tête, le corps, le ventre, la patte avant-gauche, la patte arrière-gauche, la patte arrière-droite, patte avant-droite et les yeux ! Et ça, t'as plus ça dans le dernier foie, tu vises les yeux littéralement, ils ne peuvent plus t'avoir ! Donc on va viser... Et là, on a les pourcentages, c'est pas terrible, on vise le corps ! Voilà ! Le rat ! Voilà ! Il s'affale au sol, les tripes à l'air, c'est une... une flaque de confiture de fraises et nous, on peut continuer à avancer. On marche, ou alors, on double-clic pour courir ! Et forcément, quand t'es au début du jeu, il faut acquérir de l'expérience. Donc tu as tout intérêt à faire un nettoyage complet de ces galeries souterraines. Nous, on va surtout sortir d'ici et me voilà en train de courir vers la sortie. Ici, c'est même décrit, ou tout en bas, à l'ouest, tu vois une lumière naturelle. Pour la première fois de ta vie, tu vois le monde extérieur. Et tu te hâtes ! Ça y est ! Tu as la carte du monde, tout est de noir, parce que ce n'est pas exploré, et tu vas littéralement où tu veux ! Mais ton superviseur t'as dit, tu vas à l'abri 15. Donc tu cliques sur l'abri 15 et tu vois le point rouge qui se mouvoie dans l'espace. Et je me fais attaquer par des ratopes énormes sur la route. Est-ce que je les combats ou est-ce que je les esquive ? Sachant que j'ai plus que 37 HP, eh bien, je décide de fuir. J'espère que je vais pouvoir... Est-ce que les ratopes... Ah ! C'est super dangereux ! Regardez le point de dégâts que je prends. Ah ! Vite, il faut fuir ! Fuyez ! Est-ce que je vais réussir à prendre la poudre d'escampette ? Le jeu est vieux, mais il y a un charme quand même quand je vois ces graphismes. J'aime bien. Allez, on poursuit. On va vers l'abri 15. En haut à droite, n'oubliez pas que nous avons 150 jours pour revenir à notre abri. Et là, on a par exemple une localité en vert où on pourrait très bien s'arrêter avant d'aller à l'abri 15. Il ne reste de cette région qu'une petite cabane. Heureusement, selon des archives, l'abri 15 possède une entrée secondaire. Allons voir ce qu'il y a dans cette cabane faite de tôle rouillée. Ah ! On voit par exemple ici une échelle. On va descendre. Et nous voilà à nouveau dans une caverne. Et l'abri 15 a été forcé. Il y a eu une explosion de la porte. Donc on est curieux. On se déplace. Ici, nous avons une cage d'ascenseur. Sans doute pour descendre plus bas. Ça nous indique que la cage d'ascenseur n'est pas facile à descendre sans corde. On regarde dans notre inventaire. Est-ce qu'on a une corde ? On n'en a pas. Et bien, c'est une voie sans issue. Et il va falloir repartir à un autre endroit pour trouver une corde. Mais où est-ce qu'on peut en avoir une ? C'est ça toute la question de ce jeu Fallout. C'est là où tu construis ton aventure d'époque. Parce que non seulement il faut que tu trouves ce qui va te permettre de descendre et de sauver ton abri. Mais il y a la façon de l'obtenir après. Comment est-ce que je vais avoir ce bout de ficelle ? Est-ce que je vais devoir tabasser une personne ? Est-ce que je vais devoir payer une personne ? Est-ce que je vais devoir, je ne sais pas, faire un deal ? Est-ce que là-bas ils vont pouvoir me dépanner et comprendre mon histoire ? Inconnu. Bienvenue au sable ombragé. Toi, tu n'es pas du coin. Tant que tu seras ici, ne sors pas ton arme. Bonjour. T'as des clodos un peu partout, regarde. Ils errent le dos courbé, sans cheveux. T'aurais pas des steaks de bramine ? Qui sont les vaches à deux têtes. Là on a un chien et on peut constater en direct l'état déplorable de ce que tu trouves en dehors. Des abris. C'est des habitations sommaires avec des accommodations rustiques. Il n'y a pas de tapisserie. Tout a l'air mal entretenu. Tout a fait son temps. Dehors, il n'y a rien qui pousse. Pas d'herbe. Le sol. Qu'est-ce que c'est que ce sol ? On dirait de la pierre. Ah, là il y a quelqu'un avec une capuche, tiens. Aradesh, ça doit être lui. Et on a sa tête en 3D. Qu'est-ce qui t'amène au sable ombragé ? Et tu peux lui répondre, mais qu'est-ce que ça peut te foutre d'abord, hein ? Jamais raison. Je viens d'un abris situé à l'ouest. Mon peuple meurt de soif et si je ne trouve pas une puce purificatrice d'eau, il périra. Ou je viens sauver tout un peuple de la destruction. Je suis sûr que vous... Ça vous démange que je réponde ça. Là on va lui dire, mais qu'est-ce que ça peut te foutre ? Regardez sa tête. C'est ma fille nomade. Tu dois me répondre ou repartir. T'as pas le choix. Je fais aucun mal, je t'assure. Ouais, ouais, bien sûr, je te crois, pour cette fois. Mais nous ne faisons guère confiance. Surtout à ceux qui risquent d'être dangereux. C'était moi en tas à l'oeil. Ah, regardez ici. On a un point d'intérêt. Inconnu, qu'est-ce que c'est ? Oula, c'est la grande inconnue. Alors, on joue les gros bras. J'ai peut-être rangé mon arme, non ? J'ai rangé mon arme. Et là, il y a quelqu'un là-bas. Il y a Gare, le chef des pillards. Qu'est-ce que tu veux ? J'explore le monde, mon seigneur. Nous n'aimons pas les gens de ton espèce. Indésirables, à mort ! C'est quoi te demander ? Fallout, dans sa violence. À mort, tout de suite. Mais je suis venu sans armes, sans rien. On n'aime pas les indésirables comme toi. On va finir sur les pillards. Sachant que j'ai oublié de vous présenter quand même. Au niveau du personnage, vous avez des cartes de stick. Vous faites comme vous voulez. Il y a des compétences. Vous faites comme vous voulez. Armes légères, armes lourdes, armes énergies, armes blanches, projectiles, secoristes, médecins, esquives, passe-partout. En plus, vous avez le karma dans le jeu. Réputation générale de zéro. Plus vous êtes mauvais, plus vous êtes bon. Et plus les conséquences varient en fonction des gens. Et leur alignement. Et puis là, j'avais aussi les qualités de mains lourdes et de mes muscles. Et surtout dans le premier Fallout. Enfin, du moins les deux, voire les trois premiers. La réputation est importante. Ça change tout dans le jeu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.